Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le second tour de l'élection présidentielle libérienne se tiendra le 26 décembre. Une date a enfin été fixée par la commission électorale suite au report de celle-ci en raison d'un recours déposé par le candidat malheureux du premier tour, Charles Bromskin. En République démocratique du Congo, depuis ce 12 décembre, le secteur des assurances a été libéralisé, moyennant un apport en capital minimum de 10 millions de dollars. Les sociétés d'assurance privées peuvent désormais intégrer ce marché. Et puis, ouverture de la sixième mission multisectorielle du Club Afrique Développement ce mercredi 13 décembre au Gabon. 33 projets sélectionnés dans divers domaines ont été présentés aux entrepreneurs par l'Agence nationale de la promotion des investissements. Le deuxième tour du scrutin présidentiel au Libéria se tiendra le 26 décembre. Le sénateur Georges Ouéa affrontera le vice-président sortant Joseph Bouakaye dans ce second tour, qui a été retardé par le traitement des recours introduits contre le déroulement du premier tour le 10 octobre 2017. La campagne électorale est officiellement réouverte et prendra fin le 24 décembre. Ibrahima Dumaba. C'était attendu depuis plusieurs semaines. Au Libéria, la Commission électorale nationale a fixé la date du second tour de l'élection présidentielle au 26 décembre 2017. Lors de ce scrutin, le sénateur Georges Ouéa sera opposé au vice-président sortant Joseph Bouakaye, crédité respectivement de 38,4% et 28,8% des voix au premier tour le 10 octobre 2017. Conformément à l'injonction de la Cour suprême à la Commission électorale, le second tour de l'élection présidentielle 2017 aura lieu le mardi 26 décembre. Nous avons conscience que ce jour arrive juste après Noël et appelons tous les électeurs inscrits à faire ce sacrifice pour l'amour de notre démocratie. Le second tour, initialement prévu le 7 novembre 2017, avait été reporté par la Cour suprême, qui avait en juin la Commission électorale de statuer sur le recours du candidat, arrivé troisième au premier tour, Charles Bromskin, avec 9,6% des voix. Finalement, la justice a rejeté par quatre voix contre une ses recours le 7 décembre 2017. Il y a déjà une étape de réussite qui consiste à la gestion du contentieux électorale, parce que ce n'était pas gagné. Quand on connaît la fragilité du pays, ce n'était pas évident de pouvoir juguler les tensions autour des revendications. Les solutions préconisées par la Cour suprême ont été acceptées. Il faudrait que le président qui sera élu s'attaque aux vrais problèmes de développement. Après le rejet de la demande d'annulation du premier tour, la Cour suprême avait ordonné à la Commission électorale de réviser les listes électorales, très critiquées. Cette élection présidentielle sera la première transition démocratique au Libéria, après la guerre civile qui a pris fin en 2003. Le mandat présidentiel débutera le troisième lundi ouvré de l'année suivant l'élection. Le président sud-africain Jacob Zouma, de nouveau, en prend un contentieux avec la justice. Ce mercredi 13 décembre, la justice a déclaré que le chef de l'État ne pouvait bloquer un rapport compromettant contre lui et son gouvernement. Le rapport en question est celui de l'ancienne médiatrice de la République, Tully Madonsela, concernant les liens entre son gouvernement et les Guptas, une riche famille d'hommes d'affaires accusés d'ingérence dans les affaires de l'État. Une nouvelle ombre au tableau qui survient trois jours avant le congrès national de son parti, l'ANC. Arrestation 2 au cadre de la fonction publique en République démocratique du Congo ce mercredi 13 décembre. Le directeur général des recettes de Kinshasa, Narcisse Lambo et Dido Lemboe, son adjoint, ainsi que trois de leurs collaborateurs sont accusés de faux en écriture, de corruption et de détournement de biens publics évalués en millions de dollars. Ces arrestations font suite à la saisine du procureur général de la République en l'août dernier, Luzelobambi, qui a entamé une croisade contre la corruption. Selon ce dernier, la corruption et les détournements font perdre plusieurs millions de dollars au trésor public congolais. Toujours en République démocratique du Congo, l'État ne détient plus le monopole dans le secteur des assurances depuis ce mardi 12 décembre. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances a procédé à l'ouverture des guichets de demandeurs d'agréments pour les sociétés des assurances qui désirent investir dans le pays. De nouvelles sociétés d'assurances peuvent désormais s'engager dans ce marché, moyennant un apport en capital minimum de 10 millions de dollars. Les précisions dans ce reportage de Jacques Mboka. Ouverture, c'est mardi 12 décembre 2017, des guichets de demandeurs d'agréments pour les sociétés d'assurances en République démocratique du Congo. Lancé par Henri Yave, le ministre congolais des Finances, cette ouverture marque la fin du monopole dans les secteurs des assurances, tenue pendant plusieurs années par la SONAS, la Société nationale d'assurance. Sous la gestion de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ces secteurs est un axe important porteur du développement. Notre principale mission, c'est de travailler pour mettre en place l'ouverture du secteur des assurances. Vous savez que notre pays a un potentiel extrêmement important en termes de services financiers. Et donc les assurances sont également une opportunité qui doit intéresser les investisseurs à venir. Donc nous, nous mettons le cadre, nous fixons les conditions, ce que nous venons de faire aujourd'hui pour permettre à ces acteurs de venir sur notre marché et de s'assurer qu'ils seront sur un marché qui est stable, qui est bien coordonné et qui est bien réglementé. C'est depuis juillet 2015 que la loi sur la libéralisation du secteur de l'assurance a été promulguée par le chef de l'État. Ces investisseurs en majorité étrangers se sont déjà manifestés pour ces marchés prometteurs qui peuvent aussi miser, entre autres, sur une population estimée à plus de 80 millions d'habitants. Une chose, c'est que le secteur de la régulation des assurances, contrôle des assurances, il vient de naître d'abord l'autorité des régulations avant les opérateurs. C'est une chance inouïe parce que quand la régulation vient après les opérateurs, elle ne parvient jamais à s'élever au-dessus des opérateurs. Ici, vous avez une institution qui naît, qui fixe les règles des jeux, et c'est elle qui va donner cette institution aux différents opérateurs les tempos du travail. Quatre conditions préalables doivent être remplies pour les investisseurs qui s'intéressent au secteur des assurances en République démocratique du Congo. Il s'agit d'être une société anonyme, avoir un capital minimum de 10 millions de dollars, avoir son siège basé au pays et être demandeur pour l'assurance vie et non-vie. Cependant, vu les bilans chaotiques de la sonance dus, selon certains analystes, au manque d'accompagnement de la part de l'État, le succès de cette ouverture reposerait entre autres sur la dotation par l'État de tous les instruments pouvant permettre aux régulateurs de disposer des moyens d'assurer sa politique. La sixième mission multisectoriale du club Afrique Développement consacrée à l'investissement au Gabon s'est ouverte ce mercredi à Libreville. Une occasion de présenter aux différents entrepreneurs les projets prioritaires du Gabon et les facilités d'investissement. Reportage de notre envoyé spécial au Gabon. Chérie Fousmane Bardonga. La sixième mission multisectoriale du club Afrique Développement du groupe Atijari Wafa Bank s'est ouverte ce mercredi 13 décembre 2017 à Libreville au Gabon. En partenariat avec l'Union Gabonaise de Banque, cette mission est axée autour du thème « Investir au Gabon ». Une rencontre qui se tient dans un contexte économique international marqué par la baisse des coûts des matières premières et des produits pétroliers. Elle est donc une occasion d'attirer plus d'investisseurs au Gabon, l'objectif étant de diversifier l'économie gabonaise et créer plus d'emplois. Et notamment quand on fait des rencontres dans un pays comme le Gabon, tout est centré autour du pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait toutes les énergies, tous les moyens sont centrés autour du Gabon et on est là pour travailler avec l'ensemble des forces vives pour l'investissement autour du Gabon. Quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs nationalités, et ce qui nous intéresse ici c'est le développement du pays, c'est l'accompagner l'investissement, c'est la création d'emplois. Au cours de cette rencontre, 33 projets sélectionnés dans divers domaines ont été présentés aux entrepreneurs par l'Agence nationale de la promotion des investissements. Neuf secteurs constituent aujourd'hui des niches d'investissement et d'emplois au Gabon. Ils vont du tourisme aux infrastructures numériques, en passant par l'habitat, l'agriculture ou encore l'assainissement urbain. Il y a tous les secteurs, parmi lesquels les plus importants, il y a le bois, l'agriculture. Nous estimons que ce sont des segments où nous avons déjà des avancées. Nous avons le partenaire avec OLAB qui nous a permis de développer un grand pan du projet Graines. Et nous avons le bois, qui est également aujourd'hui l'un des vecteurs de la zone économique de Coq. Nous avons le numérique, nous avons le tourisme, nous avons les mines. Et tous ces secteurs-là, et le tourisme, tous ces secteurs-là sont des secteurs qui peuvent permettre de relancer dans un délai très rapide la diversification de notre économie. Cette sixième mission multisectorielle du Club Afrique Développement a été une occasion de partage d'expérience et de quête de nouveaux partenariats à travers des rencontres B2B organisées à cet effet. La journée du jeudi 14 décembre est réservée à la visite de la zone économique spéciale d'un Coq, un site industriel qui compte déjà plus de 110 entreprises implantées. Dans l'actualité également, bonne nouvelle pour la force commune. G5 Sahel, l'Arabi Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont annoncé des contributions financières à hauteur de 100 millions et 30 millions de dollars respectivement. Un financement qui sera d'une grande aide au G5 Sahel qui combat les groupes djihadistes au Mali et dans les pays de la bande sahélo-sahélienne. Au Congo, un rapport national sur la pauvreté multidimensionnelle stipule qu'environ 1,3 million d'enfants vivent en situation de pauvreté. Les résultats de cette étude sur la situation des enfants ont démontré que ces enfants cumulent au moins trois privations chez les enfants de moins de 5 ans. Celles-ci ont un rapport avec la protection, la santé et le développement de l'enfant. Les précisions dans ce reportage sont au correspondant d'Eva Pans. La malnutrition chronique touche environ 17% des enfants de moins de 5 ans en milieu urbain contre 28% en milieu rural. En effet, les enfants congolais sont privés de plusieurs droits. 75% sont privés de leurs droits de protection, 69% du droit à la santé et 63% du droit au développement de l'enfant. Parmi les enfants de 12 à 23 mois, seulement 26% ont reçu des vaccins contre les maladies cibles du programme élargi de vaccination alors que de gros investissements y ont été affectés. Si les vaccins qui sont pratiqués à l'hôpital pendant que le nourrissant et la maman sont encore au sein de la formation sanitaire, un taux de couverture s'artiste faisant. Mais lorsque la maman et le bébé sortent de l'hôpital, que la maman doit aller faire vacciner l'enfant à l'hôpital en faisant des va-et-vient, il y a des déperditions qui se font en cours de route à tel point que nous atteignons une couverture vaccinale complète de 26%. Les défis sur la protection de l'enfant demeurent nombreux. La malnutrition chronique touche encore 17% des enfants de moins de 5 ans au milieu urbain contre 28% au milieu rural. Mais on a noté la baisse du taux de mortalité infantile qui est passée de 75 décès pour 1 000 naissances en 2005 à 36 décès seulement en 2015. Au niveau de l'éducation, le taux de fréquentation scolaire est de 97% au primaire avec une parité parfaite. Je peux vous assurer que l'État a la volonté et la capacité d'améliorer la situation de la population congolaise en général et celle des enfants du Congo en particulier. Toutefois, le gouvernement est conscient que de nombreux défis persistent et qu'un grand nombre d'indicateurs sociaux restent à améliorer. Cette enquête, la première réalisée au Congo, a permis d'évaluer les actions déployées par différents partenaires sur le terrain et ce, en matière d'éducation, de santé, de protection des enfants, d'eau, d'hygiène et assainissement. Malgré les progrès accomplis au cours des dix dernières années pour améliorer la situation des enfants, un grand nombre d'indicateurs sociaux demeurent cruciaux. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada